La Roomba, pour qu'elle soit transformée en modélisation économique, il faut au préalable s'en approprier. Il faut engager un processus de patrimonialisation de la Roomba. Nous vivons en Roomba, nous respirons en Roomba. Rien ne se passe dans ce pays sans l'accompagnement de la Roomba. Mais est-ce que la Roomba, le Congo, s'en est vraiment approprié ? Il faut que nous nous approprions ce patrimoine, cette œuvre qui nous est immanente. Cela transite par ce qu'on appelle le solfège, c'est-à-dire la consignation solfégique. Donc il faut écrire la Roomba pour qu'elle demeure, pour l'installer dans la durabilité. Mais il faut aussi faire la notation chorégraphique. Les pas de la Roomba doivent être consignés dans un document, notamment pour l'enseigner. Au niveau de l'enseignement, qui commence l'économie de la Roomba ? Créer des écoles de la Roomba ? Laisser un patrimoine scientifique de la Roomba ? Enseigner la Roomba comme patrimoine national. Alors, le préalable, le préalable, c'est l'histoire de la Roomba. Il faut que nous démontrions au monde que la Roomba est née dans notre pays. Il faut que nous écrivions l'histoire de la Roomba. Et c'est le défi que j'ai essayé de relever dans cet ouvrage, la Roomba congolaise, histoire et économie. L'histoire commence avec la cosmogénèse bantou dans le royaume Congo. Nos ancêtres ont expliqué la genèse d'une autre civilisation. Il était une fois... Sous-titrage Société Radio-Canada